Salut les allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous pencher sur le bouton ISO du Nikon Z6. Mais avant ça, on revient juste à la base de tout. Qu'est-ce que c'est que ça les ISO ? Alors il faut savoir qu'en photographie, quand on parle de sensibilité, c'est pas que votre réflexe est comme ça. Mais plutôt qu'on parle de la sensibilité du capteur de votre réflexe. Et cette sensibilité a une norme d'unité de mesure qu'on appelle ISO. Oui, vous savez le truc qui, quand vous l'augmentez trop, vous avez des photos de paysages qui ressemblent à rien quoi. Régler les ISO va vous permettre, dans des cas de lumière compliquée, ou même en pleine journée, si le ciel est couvert, de rattraper le manque de luminosité de façon électronique. Le revers de la médaille, c'est que plus vous montrez haut dans les ISO, et bien plus vos images seront bourritées. A savoir que le Nikon Z6 est un excellent boîtier qui monte très bien en ISO. Ça tombe plutôt très bien, hein ? Donc nous allons regarder ça de plus près. Hein ? Quoi ? De plus près. Ouais, on va regarder ça de plus près, hein ? Ok, allez ! Pour régler les ISO sur votre Z6, vous allez devoir appuyer sur la commande ISO, qui se trouve ici, et en laissant le doigt dessus, vous tournerez la commande principale, qui est celle-ci, afin de pouvoir régler les ISO comme bon vous semble. Vous pourrez choisir un réglage compris entre 100 et 51200 ISO. Il faut savoir que plus la sensibilité est élevée, moins il vous faut de lumière pour réaliser votre prise de vue, ce qui vous permet de recourir à une vitesse d'obturation plus rapide ou à une ouverture plus petite. Comme dit précédemment, plus vos photos seront prises à des sensibilités élevées, plus elles seront sensibles au bruit. Voici une aide niveau réglage de vos ISO selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bon après, cette règle est très variable selon le type de photo que vous souhaiterez faire. Selon l'objectif utilisé, ça sera aussi très variable, car prendre un paysage en pleine journée ensoleillé à f11 ne posera pas de soucis, mais shooter un oiseau en vol avec un 500 mm à f8 vous demandera de monter en ISO. du fait que votre vitesse d'obturation devra être rapide, afin de bien figer le mouvement de l'oiseau en question. Donc, malgré une journée ensoleillée, vous trouverez de nombreuses situations dans lesquelles monter en ISO. Pour base, on va dire qu'avec une journée lumineuse et ensoleillée, vous pourrez shooter au minimum à 100 ISO. Que lors d'une journée avec un ciel couvert, 400 ISO vous seront conseillés. Si le ciel est très sombre et que vous approchez de la fin de journée, vous pourrez monter à 800 ISO, voire plus. Et dans une pièce bien éclairée de nuit, 1600 ISO seront une base. Mais, je réitère, selon les situations, selon votre objectif, si vous devez figer un mouvement, éviter le flou de bouger de votre part, etc., ça sera vraiment très variable. Sachez qu'avec votre Z6 en mode P, S, A et M, vous pourrez, en appuyant sur le bouton ISO et en tournant la molette secondaire, passer du réglage manuel des ISO au réglage automatique. Là, c'est votre boîtier qui va gérer la montée en ISO, selon ce que vous lui indiquerez en termes d'ouverture ou de vitesse d'obturation. D'où le fait de connaître parfaitement le triangle d'exposition et ainsi maîtriser ce qui va influer sur un réglage précis, selon ce que vous souhaiterez photographier. Je pense dédier un tuto au triangle d'exposition, car c'est vraiment important à maîtriser. En ISO auto, votre Z6 modifiera automatiquement la sensibilité, s'il ne parvient pas à obtenir l'exposition sélectionnée via la commande ISO et la molette de commande principale. Vous pourrez, pour éviter que la sensibilité ISO n'atteigne une valeur trop importante, définir une limite maximale comprise entre 200 ISO et I2 en allant dans Menu, Prise de vue photo, puis Réglage de la sensibilité. Si le mode Sensibilité auto est sélectionné, vous trouverez sur l'écran de prise de vue ISO auto ainsi que sur l'écran de contrôle à ce niveau-là. Dernièrement, si en mode ISO auto, la sensibilité que vous avez sélectionnée est supérieure à celle indiquée dans le menu Sensibilité maximale, que nous venons de voir juste au-dessus, c'est votre choix qui sera appliqué. Et pour finir, en utilisant un flash, la vitesse d'obturation sera limitée à une valeur comprise entre la vitesse sélectionnée pour le réglage E1 qui se trouve dans le menu Réglages personnalisés et la vitesse sélectionnée pour le réglage E2 toujours dans le menu Réglages personnalisés. Voilà, mes allumés de pixels, le bouton ISO du Z6 n'a plus de secret pour vous, ou presque. Alors maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors sortez et shootez ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada